Nous voilà arrivés à Romain pour ce soir. Et on s'est trouvé une petite aire de camping-car, et gratuite encore. Sous-titrage ST' 501 Au septembre de la guerre, nous avons souvent dû appliquer le célèbre système D pour faire face à de dériques pénuries. Ces navires ont été découpés entièrement, ce qui a permis la récupération de l'embête. L'envoi des éléments était organisé prudemment, jour après jour. La deuxième phase, c'était en soirée du sept juin. Là, ils se mettaient à remorquer les éléments les plus connus du port. Les caissons en béton armé, baptisés en code Fénex. Ces éléments existent toujours au large. Mesdames et Messieurs, ils leur ont permis à terme d'obtenir la digue définitive. Dans ce but, ils commençaient à découler le petit juin. Le travail a été monumental. 115 caissons coulés bout à bout ont permis d'obtenir la digue définitive d'exactement 4000 nautiques, très près de 8 unités de circulation, permettant ensuite d'organiser la rotation des camions. Vous ne pourriez pas imaginer à quel point ils ont pu travailler sur ce quai. Je vous en parlerai tout à l'heure, d'ailleurs. Maintenant, le quai Est, celui qui permettait le débarquement des soldats et de toute la gamme des véhicules. Hélas, on voit qu'il y avait une seule route flottante à sens unique. Soldats et véhicules devaient gagner à l'intérieur. Ils se trouvaient débarqués face à l'église de Saint-Côme-de-Frenet, celle du village suivant. Même pas de kilomètre à l'Est. Et pour finir, bien sûr, il y avait un quai Ouest, construit sur la gauche de votre groupe, peu après l'hôtel de la Marine, qui existait déjà en 44. On y déchargeait séparément tout ce qui était plus dangereux, munitions, d'explosifs. Allez, mesdames et messieurs, à quel point tout ça a été pensé. Je vous l'ai fait comprendre rapidement et à demi-mot, c'est une installation aux dimensions considérables. Les écrans vont vous aider à l'appréhender. Tout d'abord, ça sera comme si vous regardiez l'ensemble du bord depuis un avion, ce qui peut vous en donner une première idée. 1.235 acres en mesure anglaise. Plus de 500 hectares. Je vous compare ce port à un terrain de football modèle Coupe du Monde. Attendez-vous une surprise, malgré l'énormité de ce terrain de foot. Et nous sommes exactement à la même chaîne. Nous pourrions installer 700, en fait, dans le port. Tellement il est grand. Ça, c'est la surprise. Tenter de l'attaquer aurait été vraiment inutiles. Vous savez, il y avait 176 canons anti-aériens dans tout le port, dont 84 parièves au sommet de la digue artificielle. Ici, ils employaient le plus souvent le 40 mm Bofor, arme avec laquelle les serments d'artillerie pouvaient vraiment tirer 80 obus minutes. La portée efficace avoisinait 4 km d'altitude. Là, je fais une petite simulation ici. Comme second moyen de défense, simple et redoutable, une centaine de ballons de barrage étaient intelligemment cachés en altitude. C'était des petits zéplins remplis de gaz, rien d'autre. Ils enrêtent chacun d'eux. Et je vais vous montrer, très logiquement, d'abord la première partie de la maîtrise. Pour les visiteurs de langue française qui ont déjà suivi un guide, c'est votre film d'archive qui commence à l'étage, derrière les caisses. Je répète, pour tous les visiteurs de langue française qui ont déjà suivi un guide et vu le diorama dans le fond du musée, le film d'archive commence, il se trouve à l'étage, derrière les caisses. A l'issue de la projection, vous pouvez naturellement devenir dans le musée. Pardon, pour les personnes qui n'auraient pas vu regarder, mesdames et messieurs, je ne veux pas vous dire de bêtises, on en est où ? Oui, les quais en maquette s'élèvent en même temps que les bateaux. Les quais flottants sont en train d'accompagner les bateaux dans le mouvement de marée haute. Alors je sais bien, je me répète, c'est pas grave, la maquette nous résume le mouvement de marée en 5 secondes, tant mieux pour nous. En vrai, en moyenne, ce mouvement de marée durerait 6h15. Maintenant, les quais vont redescendre, regardez, ils vont accompagner les bateaux en marée basse. C'est la même chose à l'envers. Voilà, on débarque quand on veut, forcément. Le quai flottant sera toujours au niveau du bateau, quel que soit l'état de la marée. Il y a un autre problème qu'on n'avait pas abordé, mesdames et messieurs, mais il est annulé aussi grâce au quai flottant. C'est le fait que dans notre région, les marées soient à forte amplitude. Alors en manche, nous montons jusqu'à 8 mètres en écart, déjà, entre mer haute et mer basse. C'est embêtant. Alors bien sûr, pour installer un port artificiel, inutile de penser à la région du Mont-Saint-Michel, n'est-ce pas ? 14 mètres d'écart, mer haute, mer basse, ça commence à faire sévère. Et de plus, la mer découvre sans problème à 12 kilomètres du bord, là-bas. Voilà ce qu'il y a à la gueule. Les camions arrivaient vite de l'intérieur des terres. Ils devaient obligatoirement passer par le parking d'avant-manche. Et la canne... Oui, ils ont tout traité, madame. Madame me demande si on faisait des traitements. On faisait déjà des traitements en véhicule. Parce que vous savez, il existe des véhicules amphibiques qu'on appelle les « ducts ». C'est un camion avec des roues et avec une coque. Alors ce « ducts », il est aussi bien en mer que dans les terres. Alors l'autre, déjà, eux, c'est un roi de croix. Ils sont carrément étanchéifiés. Mais la plupart des véhicules ordinaires, par exemple une Jeep Willis, qui ne sont pas en train de faire engunner. C'est ce que tu as à dire. Oui, tu as raison, bien sûr. Merci. 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 Et donc nous voici maintenant à Sainte-Mer-l'Église. Donc on s'est garés, Louf, SUR le parking de Super jede, parce que c'était gratuit. Et maintenant on va aller visiter la ville. Et d'ailleurs on peut voir là-bas le clocher, le fameux clocher de Sainte-Mer-l'Église. Comme juste là, Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !